Musique Une des légendes, parce qu'il y en a plusieurs, mais la plus sympathique je dirais, si t'en étais qu'elle puisse être sympathique, c'est qu'il y avait un seigneur dans la région qui était fou amoureux d'une jeune fille, comme dans toutes les légendes ou pratiquement, mais la jeune fille n'était pas consentante, et c'était une manante ordinaire, et ce seigneur était quand même relativement criuel, et la jeune fille, au fur et à mesure du temps, commençait à craindre un peu les agissements du seigneur, donc craignant pour sa vie, elle s'est enfuie, et s'est réfugiée justement dans cette grotte originale de la source. Le seigneur en question, un jour, est arrivé dans cet endroit, et dans la grotte, donc, a découvert la jeune fille de ses désirs, et comme elle refusait toujours ses avances, il a sorti son épée et l'a transpercé. Donc, le sang a coulé, et pour rincer son épée, il est dit que le seigneur a trempé son épée dans l'eau de la source, et que depuis, la source, pour rappeler les méfaits de ce méchant seigneur, continue à déposer sur les cailloux et les rochers, le sang de la jeune et pure jeune fille qui n'a pas succombé. Moi, ce que je vous propose de vous montrer, c'est les vestiges, donc les restes des usines, parce qu'il y a eu deux énormes usines pour l'époque, depuis les années 1600 jusqu'en 1914. La petite commune, qui est, qui a resté, j'allais dire, à peu près intacte, puisqu'il reste encore des années 1880. On va pouvoir y retrouver des cités ouvrières d'habitation, la maison patronale et l'école du village, et puis, à l'intérieur de la propriété de l'ancienne usine, où on pourra retrouver des vestiges de chutes d'eau, d'étangs, et de... c'est à peu près de restes de vestiges de murs, je dirais, de l'ancienne usine, notamment la dernière usine qui a été installée, l'usine Fort, des entreprises Fort de Revin. Bon, ça n'a plus rien d'une usine, heureusement. Non, enfin, il reste les anciens murs de fond. Là, il y avait la simple machine. Oui, c'était sur les trois, ils ont quatre niveaux, je crois. Ah oui, plus dans les niveaux, hein. Aussi, il y avait... Il y avait une roue à roue qui entraînait. Ça devait être l'emplacement d'une roue. Oui. Et l'eau arrive d'un étang, le temps du stupage au-dessus. Donc, ici, c'était vraiment le ruisseau dans le vallon. Et donc, une succession d'étangs. Un, deux, trois, quatre, cinq, plus deux autres au-dessus. Et chaque étang était muni... Enfin, faisait fonctionner, celui-ci faisait fonctionner trois roues, celui-ci une roue, celui-ci deux roues, celui-ci une roue, celui-ci une roue. Donc, et chaque fois que l'eau avait fait tourner la roue d'un étang, elle retombait dans le ruisseau pour être récupérée par l'étang suivant. Donc, en gros, une goutte d'eau faisait tourner six à sept roues successivement. Donc, il y avait vraiment une exploitation maximum de la force hydraulique. La visite se fait en suivant la goutte d'eau. Et ici, il y avait un réservoir, enfin, une cuve réservoir de 30-40 mètres de long, d'une quinzaine de large. Donc, il y avait de quoi continuer à faire tourner la roue quand il n'y avait plus d'arrivée là-bas. Mais à mon avis, c'était important parce que cette roue-là, et il y avait la même roue un peu plus à l'autre extrémité du bâtiment, cette roue-là permettait de faire fonctionner les soufflets du haut fourneau, du bâtiment qui était juste à côté. Or, le haut fourneau fonctionnait dix mois par an, nuit et jour, parce qu'il ne pouvait pas arrêter. Donc, il fallait une réserve conséquente pour, en cas de problème d'alimentation, pouvoir continuer à faire fondre le minerai. Au moment de Jean-Nicolas Gendarme, c'était une des plus importantes, je veux dire, dans les trois, quatre plus importantes de la vallée de Charleville à Revin. Ce château a hébergé à plusieurs reprises des courts séjours l'écrivaine Georges Sand, en 1869 notamment. Elle a écrit à cette occasion son roman Malgré tout. Alors, comment aurait-elle pu connaître l'existence de ce château ? J'ai appris qu'une petite fille de Jean-Nicolas Gendarme, donc maître de Fort-Jardonnay, vivait à Paris et que cette petite fille, Aglaé-Anonnet, aurait eu comme amant, le même amant que Georges Sand, mais à des époques différentes. Donc, ce qui veut dire qu'elles avaient de fortes chances de rentrer en relation et que Georges Sand, par l'intermédiaire de Jacob, déjà qui était banquier d'origine parisienne et de la jet-set industrielle de l'époque, qui vivait souvent à Paris, a certainement dû avoir des rapports et avoir connaissance de l'intérêt déjà touristique à l'époque de la vallée de la Meuse et qu'elle serait venue donc dans ce château. Donc, on l'appelle Château Jacob et on l'appelle aussi Château Georges Sand. Château Georges Sand. Château Georges Sand.